Aujourd'hui je suis à Mons pour l'inauguration et Roach en train de nouveaux équipements sportifs comme par exemple derrière moi un terrain de basket. Nous sommes au Hauts-de-Chantraine, ce sont des nouveaux équipements sportifs que vous avez imaginés ? Absolument, alors ça fait partie d'un des nombreux programmes du maire, de Jean-François Copé, en termes d'équipements de proximité. Donc il s'agissait dans ce programme d'une part de mettre à niveau les équipements de proximité, c'est-à-dire essentiellement les CityStats qui préexistaient, donc les remettre au niveau et aux normes, les enrichir d'autres équipements et puis aussi de réfléchir sur de nouveaux sites parce que des quartiers apparaissent plus récemment au niveau de Meaux et l'un d'entre eux, un peu emblématique d'ailleurs, était les Hauts-de-Chantraine où il faut bien reconnaître qu'il n'y avait aucun équipement de proximité. Donc on est là sur ce site avec un positionnement exceptionnel, vous voyez, on a la cour contournante, derrière nous le musée de la Grande Guerre et donc un espace suffisamment vaste pour avoir permis non seulement d'installer un CityStats, et je le regardais, c'est vraiment le modèle NEC plus ultra, on ne peut pas imaginer mieux, mais aussi de compléter le dispositif sur le mode intergénérationnel. Et donc vous voyez, vous avez des équipements de remise en forme, vous avez des jeux pour les enfants, vous avez pour les plus anciens et plus jeunes aussi de quoi jouer au boule. Donc vraiment un dispositif complet qui se veut à la fois répondre à ce côté multigénérationnel, suffisamment espacé pour que les uns et les autres aient de quoi évoluer, sans être les uns sur les autres. Vraiment, je pense que ce site des Hauts-de-Chantraine, dans ce concept, doit être un modèle du genre. C'est la raison pour laquelle Jean-François Copé a souhaité que la première inauguration de ces nouveaux sites se passe ici. J'espère et je ne doute pas que tous les habitants, les résidents du Hauts-de-Chantraine puissent apprécier effectivement ce concept qui a été fait pour eux et qui donne une très belle image de la politique de Jean-François Copé sur ce plan-là. Oui, et joie à un terrain de basket en plus. Oui, alors, si vous voulez, derrière, vous avez le basket 3-3. Alors là, on essaye parce que, et d'ailleurs avec nous, parallèlement, le conseil départemental a une politique très affichée en ce qui concerne le déploiement de ces terrains de basket 3-3, qui permettent effectivement à tous les jeunes, renforcément spécialistes du basket, et en tous les cas, de venir s'entraîner, de jouer dans une convivialité totale. Voilà. Donc vraiment, c'est une très belle carte de visite du concept qu'on a ici à Beau et qu'a souhaité développer de la meilleure des façons Jean-François Copé. On a, on va dire, longue vie à l'équipement du Haut-de-Chantraine. Et voilà. Alors, bien entendu, avec tous les pare-ballons, y compris au sommet, de façon à ce que nous... Ah, il y a un filet pour pas que le ballon... Ah oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas superflu, parce que le ballon peut aller... Ah oui, sur la route. Il faut vraiment... L'objectif aussi, c'est que ça soit totalement sécurisé. Ça se voit, là. C'est bien, hein. Alors, ce qu'on a prévu, si vous voulez, c'est que pour les city-stades, au-delà de la structure et de l'accès, naturellement, facile, il faut qu'il y ait de l'animation. Ah oui. Et donc, vous voyez, ce genre de structure permet plusieurs choses, mais essentiellement le basket, on l'a vu, et d'autre part, le foot à set. Ah, le foot aussi ? Absolument, le foot à set, ça se fait en transversal. Ah, d'accord. Et donc, pour cela, et c'est la raison pour laquelle il y a ce matin, pour l'inauguration, le président du club de basket, il y a le président du CSMO Football Academy, qui vont ensuite organiser des tournois, des mini-tournois, sur l'ensemble des city-stades de la ville de Beau. Ah, d'accord. De façon à ajouter ce petit piment que sont les challenges sportives. Voilà, il faut de l'animation, de l'encadrement, voilà, pour que véritablement, ces structures vivent et vivent harmonieusement. Très bien. En tout cas, il y a d'autres destinationsârées. C'est plus fort que la passe. C'est plus fort que la passe. Dommage. Allez, on remonte, on remonte. Suivant. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Voilà, très bien. C'est plus fort que la passe. Et là, t'es défilé. Trois passes, pas mal. Allez, on remonte. Allez, suivant. La passe, la passe. Avance en même temps, Eta. Avance, avance, Eta. Avance, avance, Eta. Avance, avance, avance. Avance, avance, avance. Avance, il faut que t'as fait ta passe. Avance, 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 avance. Avance, 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 avance. Avance, 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 avance. Avance, 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 avance. T'es avec qui toi ? Il faut rester les pieds dans le cerceau. Restez à l'intérieur, ne sortez pas les pieds. Pas mal, pas mal, pas mal. On est midi, fort. Fort midi. Ça travaille les membres inférieurs et le dos. C'est assez doux pour les plus jeunes ou les plus anciens. Ça peut convenir à vraiment tout le monde. Moi je suis originaire de Meaux et puis je travaille aussi pour la ville de Meaux. Je suis diplômé d'état pour tout ce qui est renforcement musculaire ou le multisport. Du coup, on m'a sollicité pour encadrer les agrès. Bonjour ! Le grand champion du monde, qu'est-ce que vous en pensez de cet équipement ? Alors moi je pense que c'est très très bien pour la population, pour les jeunes, les moins jeunes. Ça permet de venir à tout moment, du matin au soir, pouvoir s'exercer et s'épanouir. Aujourd'hui il fait chaud, donc c'est très bien. Mais franchement, d'installer ce genre d'équipement ici, dans cette région, dans cet endroit, ça manquait un peu. Là maintenant, on voit l'installation de basketball, des toboggans pour les enfants et surtout la préparation physique, la condition physique. Je trouve ça super ! On a une grande nouvelle avec la Flamme Olympique. C'est incroyable ! Extraordinaire, c'est vraiment un très grand jour. Le 20 juillet, on va accueillir la Flamme Olympique juste avant qu'elle arrive à Paris. C'est la première fois de l'histoire des Jeux Olympiques que notre ville va accueillir la Flamme. Elle est passée en 67, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle va se poser à Tosier, mais avant ça, elle va naturellement parcourir autour du musée de la Grande Guerre, de la cathédrale. Et ça va être magnifique parce que ça veut dire en clair une visibilité mondiale pour notre ville. Donc une grande fierté, bien sûr. Formidable ! On est très contents et puis aujourd'hui, on inaugure le City Stade. Ben oui, quand même ! On l'avait promis aux habitants et voilà, donc c'est à la fois protégé par rapport aux habitations et en même temps une vraie possibilité pour les jeunes de se défouler et de faire du sport. Jeunes et moins jeunes d'ailleurs, il y en a pour toi. Oui, j'ai vu, oui, c'est bien. Donc on est très contents. Beaucoup se sont mobilisés. Donc Marie-France Mahoukou, je vois Rachel Tante, je vois Fatma Austur, qui a beaucoup œuvré sur le City Stade. Laetitia Blais, Ludivignon Calves, Christian Allard, Julien Leloup, lui aussi très engagé et puis en plus, un des élus du quartier, Sébastien Malkic. J'espère que je n'en ai pas oublié. Bernard Lecicéro, Alal Mouradoudi, si vous vous planquez les uns et les autres, je ne vois pas. Je ne vois pas. D'accord. Mais moi j'ai mis le tout. Et puis, bien sûr, remercier toutes nos équipes qui ont travaillé sur le projet. Pierre Corbel, Sébastien Hartal, là, qui est à fond, là. Où est-ce qu'il est Sébastien ? Il est... Non, non, il n'est pas Pati, il est à fond sur la piscine Fro, là. Voilà, Patrice Garnier qui s'occupait de la voirie, bien sûr. Christophe Piccard, ah bah. Alors, Kevin Malus, il est planqué. T'es quoi, t'es plus élu, c'est fini toi, t'es basketeur aujourd'hui. James Buscaille, Pascal Paris-Bouet qui a fond en ce moment, là, lui, sur le rond-point Pain-de-Ville, là, pour le fleurissement. Enfin, ils sont occupés, je vous le dis. Ceux qui sont engagés partout, il y a moins, ils viennent se faire ce qu'il y a des points, quand même. Et voilà, c'est fait. Je vous remercie comme ça. Et voilà, c'est fait.